... On est bien, on est en plein festival, là. C'est le festival, ce que c'est ? Le festival de canne. C'est la canne à sucre ? C'est la culture la plus importante sur l'île. Oui, par rapport au rhum, la distillerie. La canne est coupée tous les ans, à peu près la même période, au mois de février, pour extraire le jus, pour faire le rhum et le sucre. Attention, ça glisse. Il est marrant, ce pont. C'est magnifique, ça. Regarde. Toi, t'as l'habitude ? Oui. Moi, j'ai pas l'habitude. C'est extraordinaire. C'est luxuriant, c'est magnifique. Il y a des canalisations dessus, c'est pour l'eau de pluie ? Non, l'eau potable. L'eau potable. Oui. En fait, avant, c'était un train qui passait ici, qui alimentait l'usine en cas de la sucre. D'accord. Voilà. C'est la montagne Pelée, en face, là ? Ah oui, c'est la montagne Pelée. Elle est toujours la tête dans les nuages. Oui. C'est aussi une carte postale de la Martinique, cette montagne Pelée. Oui. Qui a grondé 1902, c'est ? 1902, oui. Qui a fait combien de morts à l'époque, déjà ? Je crois, plus de 3000 morts. Ah, c'est fou. C'est un volcan qui est plus actif, mais il est très surveillé. Elle culmine à combien, d'ailleurs, cette montagne ? À 1393 mètres. On va où, là, précisément ? C'est le bout de chemin. On va aller tout droit. Il n'y a pas de balisage, ici ? Comment se fait-il ? Il n'y a pas de balisage, parce que je suis en train de créer des chemins de randonnée. Tu es passionné de ça ? Passionné de ça. J'ai fait le compostel. J'ai fait 1500 kilomètres entre le Puy-en-Velay jusqu'à Santiago. Et je suis revenu pour mettre en place des chemins de randonnée. J'ai créé un club qui s'appelle Au bout du Petit Chemin. Ah, c'est mignon. Donc, je voudrais qu'on mette en valeur basse-mointe par rapport au chemin de randonnée. Et je suis baliseur, aussi. Donc, je balise ici. T'as peur, souvent ? Tu balises beaucoup ? Je balise souvent. Qu'est-ce qu'on se marre ! C'est bon, ça ! Alors, ça, c'est une ananarae ? Une ananarae, oui. C'est des mini-ananas, non ? Oui, il n'y a pas longtemps qu'on cultive l'ananas en Martinique. Oui. Peut-être dans les années 60-70. D'accord. Donc, c'est un fruit qui a été, on va dire, importé pour être cultivé ici ? Oui. Contrairement à la banane qui était déjà ici, j'imagine ? Oui. La banane, c'est le fruit le plus cultivé ? Le plus cultivé, le plus vendu, le plus exporté vers la métropole, vers l'Europe. D'ailleurs, on parle... La banane, on a un régime tout jeune, d'ailleurs, là. Tout jeune, mais qui n'a pas été encore emballé. On n'a pas coupé cette partie pour pouvoir faire grossir les bananes. Ça, c'est la fleur ? Ça, c'est la fleur, oui. Et elle le souvre, cette fleur ? Et ça s'ouvre, on regarde, ça s'ouvre au fur et à mesure. Et à chaque fois que ça s'ouvre, ça libère d'autres petites, des mini-bananes ? Absolument, oui. Ça principe ? Ok, donc ça pousse progressivement comme ça, le régime s'allonge. Alors, combien de temps il faut à un régime comme ça pour être coupé et exporté ? Il faut 90 jours. Pour que la banane arrive à maturité, on doit couper cette partie, la fleur. On va l'emballer pour éviter qu'il y ait des moustiques sur les bananes. Ah, c'est pour ça qu'il y a des plastiques bleus autour ? Les plastiques bleus autour. C'est pour protéger des insectes. Ah, c'est l'aventure. C'est somptueux, c'est magnifique. C'est magnifique.